Les idées de Bernard Friot et de Frédéric Lordon ont beaucoup de succès dans la gauche française et en particulier dans la jeunesse. Dans nos activités militantes, on rencontre souvent des jeunes qui sont influencés par ces idées et c'est pour cette raison qu'on a décidé de discuter de ces idées à cette école nationale. L'objectif de cette discussion, c'est de comprendre quelles sont les limites de ces idées, d'un point de vue marxiste, dans le but de gagner à nos idées et à notre programme, tous ceux qui, à travers Lordon et Friot, cherchent des idées révolutionnaires. Pour commencer, il faut bien comprendre pourquoi ces idées ont du succès. C'est très clair, ces idées ont du succès parce qu'elles s'annoncent comme une critique radicale du système capitaliste, mais aussi comme un projet de rupture avec le capitalisme. De fait, Lordon et Friot se réclament désormais du communisme, se disent communistes. Et ça change évidemment de tous ces intellectuels de gauche qui, ces 30 dernières années, ont théorisé la possibilité d'un capitalisme social, d'un capitalisme à visage humain, solidaire, écologique, etc. C'est précisément cette radicalité affichée par Lordon et Friot qui trouvent une large audience. Parce qu'un nombre croissant de jeunes et de travailleurs cherchent une alternative radicale au capitalisme. Donc, dans nos discussions avec ceux qui sont influencés par Cézibé, on doit commencer par là. On doit commencer par cet objectif commun qu'on a d'en finir avec le capitalisme. Maintenant, pourquoi aborder en même temps Friot et Lordon ? La question a peut-être surgit chez certains à la vue du titre de l'exposé. Parce que Lordon, depuis quelques années, explique son adhésion aux idées et au programme de Friot. Il est vrai que Lordon critique certaines idées de Friot et j'y reviendrai à la fin de mon exposé. Mais Lordon se déclare d'accord, en gros, avec la conception du communisme de Friot. Et c'est donc à ces idées-là que je consacrerai l'essentiel de l'exposé. Partons de la revendication la plus connue de Friot, le salaire à vie. Friot propose de lutter pour qu'un salaire à vie soit versé à toute personne dès qu'elle atteint l'âge de 18 ans. Et ce, quelle que soit son activité. À l'âge de 18 ans, le montant de ce salaire serait le même pour tous, 1 500 euros. Puis, tout au long de la vie, chacun pourrait voir son salaire augmenter pour atteindre un maximum de 6 000 euros. Ces augmentations de salaire seraient liées à différents niveaux de qualification. Et ce sont des jurys spéciaux, que Friot appelle des jurys de qualification, qui décideraient si vous avez atteint le niveau de qualification vous permettant de bénéficier d'une augmentation de salaire. Vous commencez dans votre vie à 1 500, puis au bout de, je ne sais pas, quelques années, vous allez voir un jurys de qualification, et puis le jurys de qualification, il vous dit si vous avez le droit de passer à 3 000, etc. Et donc ici, avant de poursuivre le résumé des idées de Friot, il faut déjà faire une première remarque. Dans ses écrits, jamais Friot ne présente ses mesures, le salaire à vie, les niveaux de qualification et les salaires correspondants, comme une première étape, comme le début d'une phase transitoire du capitalisme vers le communisme. Non. Friot nous dit, et présente ses mesures, comme absolument compatibles avec le communisme. Il les présente même comme des mesures fondatrices du communisme. Ainsi, dans le communisme de Friot, une partie de la société sera quatre fois plus riche qu'une autre, puisqu'une partie de la population touchera un salaire de 1 500 euros, et une autre 6 000 euros. Et il y aura des salaires intermédiaires entre les 1 500 et les 6 000 euros. Au passage, évidemment, les plus pauvres seront forcément les plus jeunes, puisqu'ils devront acquérir des qualifications et donc accumuler de l'expérience avant de pouvoir prétendre à une augmentation de salaire auprès des jurys de qualification. Et là, on a un premier désaccord, et pas des moindres, avec Friot. D'un point de vue marxiste, ce que propose Friot est tout ce qu'on voudra, mais ce n'est pas du communisme. Le communisme tel que Marx le concevait et tel que nous le concevons toujours, c'est une société d'abondance. Une société dans laquelle le très haut niveau de développement des forces productives permettra à tous les individus de contribuer librement à la richesse sociale, mais aussi de puiser librement dans cette richesse sociale pour leur consommation personnelle. Autrement dit, la consommation individuelle ne sera plus limitée par le fait d'avoir un salaire plus ou moins important, et l'idée même d'une différence dans le pouvoir d'achat des individus aura perdu toute base matérielle. Et là, je parle du communisme tel qu'on entend, tant qu'il est marxiste d'entendre. Alors bien sûr, les marxistes ne prétendent pas qu'on puisse arriver du jour au lendemain à une telle société, et je reviendrai plus loin sur cette question de la phase de transition entre le capitalisme et le communisme. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas qualifier de communiste au sens marxiste du terme une société dans laquelle une partie de la population est quatre fois plus riche qu'une autre. Ça, ça ne tient pas debout. Par ailleurs, on peut soupçonner que les inégalités dans le système de Friot donneraient un énorme pouvoir aux jurys de qualification, et qu'avec leur énorme pouvoir viendrait fatalement le bureaucratisme et la corruption de ces jurys. On verra d'ailleurs que les jurys de qualification ne sont pas les seules institutions du système de Friot qui seraient lourdement exposées au bureaucratisme et à la corruption. Mais je reviens aux mesures que propose Friot. Comment les salaires à vie seraient-ils financés ? Réponse de Friot, ces salaires seront financés par une caisse des salaires qui sera elle-même alimentée par une cotisation prélevée sur la valeur ajoutée de toutes les entreprises. Autrement dit, ce ne sont plus les entreprises qui paieront directement les salaires. Tous les salariés, tous les salaires seront payés par une caisse des salaires. à laquelle toutes les entreprises, de la plus grande à la plus petite, cotiseront un pourcentage des richesses qu'elles créent. Et ce n'est pas tout. Une deuxième cotisation ponctionnera tout ce qui reste de la valeur ajoutée, tout ce qui n'a pas été pris par la caisse des salaires, pour alimenter une deuxième caisse, une caisse d'investissement, qui, comme son nom l'indique, financera les investissements de toutes les entreprises. En résumé, non seulement les entreprises ne verseront plus directement les salaires, mais elles n'investiront plus directement elles-mêmes. Les salaires et les investissements, ce sera l'affaire de la caisse des salaires et de la caisse d'investissement. Ainsi, ce que propose Frio, c'est une extension et une généralisation maximale du système de cotisation sociale, au point que les entreprises cessent de facto d'être la propriété privée des capitalistes. De capitalistes. D'ailleurs, les capitalistes ne peuvent plus se verser de dividendes, puisque toute la valeur ajoutée est partie en cotisation. À la limite, le patron, s'il en reste un, sera payé par la caisse de salaire, soit un maximum de 6 000 euros, à condition qu'il ait les qualifications requises, car je suppose qu'il sera soumis, lui aussi, au verdict des jurys de qualification. Ce serait pas mal de prendre Jeff Bezos se pointer à un jury de qualification pour réclamer 6 000 euros. Ça, ça peut être intéressant. Mais en fait, il n'y aura plus de patron, à proprement parler, parce que non seulement il n'y aura plus de dividendes, mais Frio précise que le patron n'aura pas plus de pouvoir dans l'entreprise que chacun des salariés. Au passage, il n'y aura plus de banques privées, puisqu'elles seront remplacées par la caisse d'investissement. Par contre, et c'est là que ça se complique, l'économie de Frio sera toujours une économie de marché. Chaque entreprise devra vendre sa production sur le marché en concurrence avec d'autres entreprises. Et ça, ce n'est pas un petit détail, parce que si on y regarde de près, ça aura toutes sortes de conséquences fâcheuses. Par exemple, que se passera-t-il si une entreprise est en déclin parce qu'elle perd des parts de marché au profit d'autres entreprises ? Comme ça se passe tous les jours sous le capitalisme. Et comme ça se passe sur un marché de cet ordre. Que se passe-t-il si une entreprise est en déclin ? Son chiffre d'affaires va baisser. Et avec le chiffre d'affaires, va baisser aussi la quantité de cotisation sociale que cette entreprise pourra verser à la caisse de salaire et à la caisse d'investissement. Mais alors forcément, la caisse d'investissement se demandera si c'est bien la peine de continuer à financer une entreprise déclinante, car à quoi bon maintenir artificiellement les niveaux de production des niveaux de production que le marché ne peut pas absorber, à moins de créer de la surproduction, une surproduction bien spéciale. Soit dit en passant, cette position d'arbitre de la caisse d'investissement, son énorme pouvoir dans le système de Friot, l'exposera fatalement au bureaucratisme et à la corruption, comme les jurys de qualification. Par ailleurs, comment s'y prendra une entreprise pour défendre sa compétitivité sur le marché ? Elle ne paye pas les salaires, donc elle ne peut pas les baisser. Mais il y restera deux options, allonger le temps de travail des salariés ou augmenter la productivité de leur travail. Nous voilà revenus à des phénomènes qu'on connaît bien dans notre bon vieux système capitaliste. Bref, dès qu'on analyse concrètement les conséquences du système de Friot, on se rend compte qu'il s'effondre comme un château de cartes. C'est qu'on a affaire à un système utopique, au sens marxiste de ce terme, au sens d'une construction artificielle, arbitraire, que Friot a bricolé dans sa tête, à la façon dont les socialistes utopiques avant Marx bricolaient leurs phalanstères et leurs communautés utopiques. Marx, justement, a permis de dépasser ce socialisme utopique et de fonder un socialisme scientifique dont le programme n'est pas une usine à gaz formée dans l'imagination de Marx, mais un programme scientifiquement élaboré qui s'appuie sur une analyse scientifique de la réalité objective. Ceci dit, puisque Friot stimule notre imagination, continuons d'imaginer. Imaginons qu'un parti défendant le programme de Friot remporte les élections présidentielles et législatives. Il est clair que ça ne plairait pas beaucoup au grand patronat, qui aurait de bonnes raisons de se sentir menacé, puisqu'on veut lui prendre la totalité de la valeur ajoutée créée. Et donc, le grand patronat lutterait de toutes ses forces contre la mise en œuvre de ce programme. Or, comment Friot aborde ce problème ? Qu'est-ce qu'il prévoit pour briser la résistance acharnée de la bourgeoisie ? Eh bien, rien de précis. Ou plutôt, il ne pose même pas la question dans ces termes. En effet, selon lui, le communisme a déjà commencé à se développer à l'intérieur du capitalisme, et même à côté du capitalisme et en concurrence avec lui. Il suffit donc de poursuivre ce développement graduellement jusqu'à ce qu'on parvienne un jour à la socialisation intégrale de la valeur ajoutée des entreprises. Friot n'est pas pressé d'ailleurs. Dans son dernier livre, il nous dit, je cite, « La bourgeoisie a mis plusieurs siècles pour en finir avec l'aristocratie. N'espérons pas mettre beaucoup moins pour en finir avec la bourgeoisie. » C'est quand même un peu long, plusieurs siècles, pour en finir avec la bourgeoisie. Et avec la crise climatique actuelle, il n'est pas du tout certain qu'on connaisse tout ce temps. Mais ça ne pose pas de problème à Friot, parce que l'important à ses yeux, c'est qu'on s'occupe de développer les éléments de communisme qui, selon lui, sont implantés et développés au cours du XXe siècle. De ce point de vue, l'événement majeur pour Friot, c'est la création du Régime général de la sécurité sociale en 1946. Ceci marquerait l'avènement en France d'un mode de production communiste qui coexiste avec le mode de production capitaliste. Selon Friot, en effet, les pensions des retraités, qui sont financées par les cotisations sociales, doivent être considérées comme un salaire qui rémunère l'activité productive des retraités. Friot nous dit que les retraités travaillent, que leurs pensions de retraite sont en réalité un salaire qui rémunère ce travail, et que l'activité des retraités doit être considérée comme productrice d'une valeur économique nouvelle, d'une valeur non capitaliste, et Friot dit même d'une valeur communiste. Voilà la grande invention de Friot, la valeur communiste. Il n'y a pas que les retraités qui créent de la valeur communiste, il y a aussi les fonctionnaires, les chômeurs, les parents au foyer, s'ils touchent les allocations familiales. En fait, quiconque perçoit des revenus issus des cotisations sociales. C'est la partie la plus absurde de la théorie Friot, mais c'est aussi le fondement de toute sa théorie. Par une décision purement intellectuelle, qui se déroule intégralement dans la tête de Friot, il décrète l'existence d'une valeur communiste, ce qui, d'un point de vue marxiste, est une aberration, une catégorie vide de contenu sans aucun lien avec la réalité. Friot, pourtant, se réclame de Marx et on se demande à le lire s'il est malhonnête ou s'il est simplement ignorant de ce qu'a écrit Marx au sujet de la valeur. Je rappelle donc brièvement ce qu'expliquait Marx. « Toute marchandise digne de ce nom a deux types de valeurs, une valeur d'usage et une valeur d'échange. » Cette deuxième valeur, la valeur d'échange, est déterminée par la quantité de travail socialement nécessaire à la production de la marchandise. Socialement nécessaire, ça veut dire que ce qui est déterminant, ce n'est pas la quantité de travail qu'il a fallu à un producteur donné pour produire une marchandise donnée. Ce qui est déterminant, c'est le temps de travail moyen qui est requis dans la société pour produire cette marchandise, compte tenu du niveau de développement de la technique à ce moment-là. Autrement dit, pour donner un exemple, si un fabricant de chaussures met deux fois plus de temps pour produire telle chaussure que la moyenne de tous les producteurs les mêmes chaussures, il ne pourra pas les vendre deux fois plus cher que les autres producteurs parce que la moitié du temps qu'il aura dépensé n'aura pas été socialement nécessaire. Maintenant, comment se vérifie la valeur d'échange des marchandises ? Elle se vérifie sur le marché lui-même, dans l'échange des marchandises. C'est toujours une vérification relative. On ne peut pas déterminer comme un absolu la valeur d'échange des marchandises. Elle se détermine dans la relation à d'autres marchandises. Soit dit en présent, c'est pour ça que la critique de l'ordon, de la théorie de la valeur de Marx, se plante complètement parce que l'ordon ne perçoit pas ça. Il dit qu'on ne voit pas de valeur absolue dans les marchandises. Maintenant, c'est une valeur relative. Marx l'explique en long, en large, en travers. Et c'est le système capitaliste qui a généralisé la production marchande. Sous le capitalisme, la plupart des choses produites le sont pour le marché, en vue d'être échangées sur le marché. Or, quand tout se passe bien pour les capitalistes, une fraction de la valeur d'échange de chaque marchandise consiste en plus-value, en profit. Et cette plus-value vient de ce que le capitaliste a acheté une marchandise très particulière, la force de travail du salarié, dont la consommation, c'est-à-dire le travail, a créé davantage de valeur qu'elle n'en a coûté aux capitalistes, c'est-à-dire davantage de valeur que le salaire versé aux travailleurs. Pour le dire plus simplement, à la fin de la journée de travail, un salarié aura créé plus de valeur qu'il n'en reçoit sous forme de salaire. Et la différence entre les deux, c'est le profit. Voilà, très résumé, ce que Marx explique. De ce point de vue marxiste, que sont les cotisations patronales ? Ce sont des ponctions réalisées sur la plus-value. Ponctions qui, en même temps que d'autres impôts, financent les retraites, les allocations chômage, la fonction publique. Et si les capitalistes n'aiment pas les cotisations sociales, c'est précisément parce que ce sont des ponctions sur la plus-value, sur les profits, et non comme le prétend Friot, parce que les cotisations sociales créeraient de la valeur communiste qui n'existe que dans la tête de Friot. Alors bien sûr, les marxistes n'en concluent pas que les fonctionnaires, les retraités, les chômeurs ne produisent aucune richesse, ne rendent aucun service et ne servent à rien. La plupart des fonctionnaires, par exemple, sont extrêmement utiles. Je dis la plupart parce que l'utilité sociale d'un CRS, entre autres, est quand même assez discutable du point de vue des travailleurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les retraités, les chômeurs, les fonctionnaires ne produisent pas de marchandises, ne produisent pas pour le marché, et donc ne créent pas de valeur d'échange et ne créent pas davantage de soi-disant valeur communiste. Alors à ce stade, certains pourraient penser qu'il s'agit là d'un débat purement théorique, sans conséquences pratiques. Or en fait, si, ça a les conséquences pratiques. De manière générale, les erreurs théoriques ont toujours des conséquences pratiques, d'une façon ou d'une autre. Dans le cas de Friot, ce sont même des conséquences réactionnaires. Par exemple, il est contre la lutte pour baisser le temps de travail, contre la lutte pour augmenter les salaires, les pensions et les minima sociaux, contre la lutte pour baisser l'âge du départ à la retraite et même contre la lutte pour l'emploi, pour créer des emplois en termes général. Il est contre ces luttes qu'il qualifie même de réactionnaires parce que ce sont des luttes pour le partage de la valeur capitaliste. Or selon lui, la vraie lutte des classes, la bonne lutte des classes, la seule, c'est la lutte pour l'extension de la production de valeurs communistes qu'il a inventées dans sa tête, au détriment de la production de valeurs capitalistes. La bonne lutte des classes, en somme, c'est la lutte pour les mesures préconisées par Friot, pour le salaire à vie et l'augmentation des taux de cotisation sociale, point barre. Tout le reste, c'est du temps perdu et pire, dit-il, ça renforce le système capitaliste parce que ça légitime la valeur capitaliste alors que ça, c'est les valeurs retrouvent satanat, la bonne valeur, c'est la valeur communiste. Voilà ce qu'il écrit noir sur blanc et franchement, c'est absurde. Dans le monde réel, la lutte des classes se développe nécessairement comme une lutte pour le partage de la valeur, c'est-à-dire pour le partage des richesses créées par les travailleurs. C'est la lutte pour l'augmentation des salaires, des pensions, des allocations chômage et c'est aussi la lutte pour la baisse du temps de travail et la baisse de l'âge du départ à la retraite. Même les luttes pour de meilleures conditions de travail, au fond, sont des luttes pour le partage de la valeur car de meilleures conditions de travail, ça coûte de l'argent aux capitalistes et donc ça ponction à leurs profits. Alors bien sûr, on doit insister là-dessus, ce sont des luttes pour des réformes dans le cadre du capitalisme et oui, bien sûr, il faut critiquer des dirigeants réformistes qui limitent, qui cantonnent la lutte des classes à la lutte pour des réformes. Ça c'est exact. Mais reste que c'est forcément à travers ce type de lutte que le mouvement ouvrier prend forme et historiquement c'est ce qui s'est passé. Prend forme, s'organise, se développe, prend la mesure de sa force et en vient finalement à prendre conscience de la nécessité de lutter pour le pouvoir, pour le renversement du capitalisme et non plus seulement pour des réformes dans le cadre du capitalisme. Sans la lutte quotidienne des travailleurs pour améliorer leurs conditions de travail et de vie sous le capitalisme, la révolution socialiste serait impossible. Et c'est pourquoi les marxistes doivent constamment lier la lutte pour des réformes à la lutte pour la transformation socialiste de la société. Ça franchement c'est le B.A.B. du marxisme. C'est le B.A.B. Marx explique ça dans le manifeste il explique ça partout. Mais Friot n'y comprend rien et rejette tout ce qui n'entre pas dans le cadre de son programme rigide. On trouve là encore un trait caractéristique du socialisme utopique. On pourrait me dire bon admettons Friot commet toutes sortes d'erreurs mais au moins il défend l'idée du communisme. Ah bien non même pas. Je l'ai dit au début de mon exposé une société dans laquelle une partie de la population gagne quatre fois plus qu'une autre ça n'est pas une société communiste au sens marxiste du terme. Mais c'est pas tout. Dans le véritable communisme la production marchande aura cédé la place à une planification consciente et démocratique de la production. en conséquence la location de ressources et de travail ne sera plus soumise aux aléas du marché elle sera consciemment déterminée par la collectivité. Par ailleurs le très haut niveau de développement des forces productives libérera les individus du besoin de justifier leur droit à la consommation de richesses par la quantité de travail qu'ils ont eux-mêmes fournis. C'est la célèbre formule de Marx de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. Autrement dit chacun produira selon ses capacités et chacun consommera selon ses besoins. Et il n'y aura pas d'autres critères. Et il n'y aura pas tu peux consommer tant parce que tu as produit tant. La formule du communisme c'est qu'il n'y a plus ça. Et donc en même temps que le marché c'est l'argent qui finira par disparaître et il n'y avait que les salaires bien sûr. On inclut les salaires. Au passage l'État aussi aura disparu en même temps que les inégalités sociales et les conflits que ces inégalités provoquent et qui engendrent l'État. Dans le communisme à la frio par contre on n'a pas de planification de l'économie on n'a pas de collectivisation de l'économie d'ailleurs pas de centralisation de l'économie. On a la concurrence entre des entreprises co-gérées par les travailleurs certes mais soumis aux aléas de marché et aux décisions de la caisse d'investissement. Dans le communisme à la frio on a les inégalités les salaires l'argent le marché les crises la faillite la surproduction et bien sûr l'État se produit des inégalités et des contradictions sociales. Bref on a tout ce que vous voudrez mais on n'a pas le communisme. J'en viens à Frédéric Lordon il adhère un bon nombre d'idées de frio et en particulier à sa théorie de la valeur communiste. Le communisme de Lordon a les mêmes caractéristiques que celui de frio c'est un communisme qui repose sur la production marchande l'argent les salaires et dans lesquels il y a toujours un État. Mais pour être honnête il faut reconnaître que Lordon fait tout ce qu'il peut pour essayer de résoudre certaines des contradictions du système de frio et il le fait d'une façon qui est parfois intéressante parce qu'elle l'oblige à se rapprocher du marxisme. Il faut aussi reconnaître que Lordon ne tombe pas dans toutes les absurdités de frio et notamment il ne partage pas du tout l'opposition sectaire de frio à la lutte pour des réformes. Ça jamais j'ai lu un truc pareil sous sa plume. D'ailleurs on voit bien que Lordon intervenir vous vous souvenez les Nuits debout etc. qui intervient dans le mouvement social il intervient dans des luttes concrètes. De manière générale Lordon est beaucoup plus concret que frio beaucoup plus attentif au processus réel il n'est pas prisonnier du système de frio même s'il adhère à pas mal des absurdités de frio mais ce qui manque totalement à Lordon comme d'ailleurs à frio c'est la compréhension de la transition du capitalisme au communisme. Marx a tenté expliquer ça très clairement je résume la conquête du pouvoir par la classe ouvrière place entre ses mains les grands leviers de l'économie mais elle ne transforme pas du jour au lendemain la société capitaliste en société communiste. Entre le capitalisme et le communisme il y a une phase de transition dans laquelle la société porte encore les stigmates du capitalisme et c'est cette phase qu'on appelle le socialisme. La loi de la valeur par exemple y est toujours active parce que la société n'est pas assez riche pour qu'on puisse appliquer la formule de Marx de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. je dis la richesse mais aussi le niveau culturel de la population parce que ça fera partie et ce sera un facteur. Trotsky dans la révolution de l'entrée je ne me souviens plus de la formule exacte il dit sous le communisme l'égoïsme qui fait qu'on regarde si le voisin n'a pas un peu plus alors qu'il n'a pas autant contribué que moi tout ça aura disparu. Il y aura donc encore de l'argent des salaires et un marché je parle sous le socialisme même si la nationalisation des moyens de production et la planification de l'économie le transformeront d'emblée le rôle de l'argent et du marché. Il y aura aussi un État mais un État ouvrier qui est qualitativement différent de l'État capitaliste parce que pour la première fois de l'histoire cet État défendra le pouvoir de la majorité et non plus le pouvoir d'une minorité. Cependant ça c'est la phase du socialisme au cours de cette phase au fur et à mesure que les anciennes classes dirigeantes sont absorbées que les forces productives se développent que le temps de travail hebdomadaire baisse ça c'est hyper important que le niveau de vie et le niveau culturel des masses s'élèvent tous les stigmates du capitalisme disparaîtront graduellement pour laisser place finalement à une société communiste. Pour comprendre cela il faut comprendre l'impact de la croissance des forces productives sur l'évolution des rapports sociaux dans une société socialiste. Mais Lordon et Frion ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas le rôle de la croissance des forces productives dans l'avènement du communisme. Ils ne comprennent pas le lien entre la croissance des forces productives et la baisse du temps de travail alors que c'est seulement la baisse indéfinie du temps de travail hebdomadaire qui peut créer des conditions matérielles d'une puissante élévation du niveau culturel des masses. Faute de comprendre tout cela qui pourtant est écrit noir sur blanc chez Marx chez Lénine etc. Lordon et Frion nous proposent un communisme accablé de toutes les tards du capitalisme ou de la plupart de ses tards à la façon des socialistes utopiques du début du XIXe siècle comme je l'ai déjà souligné. Il faut juste ajouter que les socialistes utopiques d'avant Marx ont joué un rôle positif en leur temps. Ils ont contribué au premier pas du mouvement socialiste et certains ont eu un impact sur Marx et Engels. Deux siècles plus tard, le socialisme utopique de Lordon et Frion représente une régression par rapport au marxisme. Si on veut être sympa, on peut dire que de l'autre côté, Frion et Lordon constituent un progrès par rapport au réformisme de gauche au sens où ça remet au moins la question du communisme dans le débat. Il est vrai que le marxisme a été marginalisé ces dernières décennies et donc il n'est pas étonnant qu'on repasse par une phase de socialisme utopique. Pas si étonnant que ça. Mais ce ne sera qu'une phase qui sera suivie par une phase du retour en force du marxisme. De ce point de vue, Friot est trop embourbé dans son système pour évoluer vers le marxisme. Lordon, par contre, pourrait se rapprocher davantage du marxisme, qui sait, et jouer peut-être un rôle positif, on verra. Mais le plus intéressant chez Lordon, ce sont les objections qui l'opposent à Friot. Et je terminerai là-dessus. Lordon se rend bien compte que Friot sous-estime complètement la résistance que la bourgeoisie proposerait à son programme. Il dit « C'est très bien tout ça, mais la bourgeoisie ne va pas rester les bras croisés pendant que nous augmentons les cotisations sociales. » Autrement dit, on ne peut pas ronger le capitalisme de l'intérieur petit à petit jusqu'à son élimination complète, qui plus est, sur plusieurs siècles. Je vous rappelle la citation de Friot. De manière générale, Lordon comprend la nécessité d'une révolution, d'une mobilisation exceptionnelle des masses pour briser la résistance de la bourgeoisie et s'emparer du pouvoir. Et là-dessus, on est d'accord avec lui. Lordon a une vision bien plus claire que Friot de la dynamique réelle de la lutte des classes. En fait, il a une vision bien plus claire sur ce point de vue que les dirigeants réformistes de gauche eux-mêmes, et notamment ceux de la France insoumise. Par exemple, Lordon prend souvent d'exemple de l'hypothèse d'un gouvernement de la France insoumise. Il explique que l'élection d'un gouvernement de la France insoumise déclencherait une réaction extrêmement vigoureuse de la part de la bourgeoisie. Grève des investissements, fuite des capitaux, flambe et des taux d'intérêt, campagne médiatique contre le gouvernement, etc. C'est exact. Il est clair que la bourgeoisie ne restera pas passive pendant que un gouvernement de la France insoumise augmente massivement la taxation du capital pour financer l'embauche de centaines de milliers de fonctionnaires, développer les services publics, augmenter le SIC, les minima sociaux, les pensions de retraite, les allocations surmage, etc. Bref, tout ce qu'il y a de progressiste et de positif dans le programme de la France insoumise. La bourgeoisie ne va pas regarder ça les bras croisés. L'ordon souligne aussi à juste titre que la bourgeoisie se moque bien de sa propre démocratie. Il prend l'exemple de la Grèce en 2015. Tsipras a été élu et puis la bourgeoisie lui est tombée dessus, grecque et européenne, pour qu'il renonce à son programme. L'ordon insiste que la bourgeoisie n'aura aucun scrupule à mettre en genou un gouvernement de gauche démocratiquement élu. D'accord avec tout cela, et cette analyse de l'ordon d'ailleurs devrait être méditée par tous les sympathisants de la France insoumise qui ont souvent tendance à sous-estimer la violence de la réaction de la bourgeoisie face à l'élection d'un gouvernement de la FI. Il est vrai que ce n'est pas tellement leur faute parce que les dirigeants de la France insoumise eux-mêmes sous-estiment cette réaction, n'anticipe pas cette réaction et ne prévoient rien pour contrer cette réaction de la bourgeoisie. La question maintenant c'est quelles conclusions doit-on tirer de ces idées ? L'ordon nous dit dans son hypothèse d'un gouvernement FI le plus probable est que face à l'offensive patronale le gouvernement de la France insoumise capitulerait. En deux mois il dit, il a même un télé. Il dit comme si Prince a capitulé. Mais il ajoute quand même il y a un petit espoir. Il dit la seule chance qu'un gouvernement de la France insoumise ne capitule pas c'est si les masses se mobilisent et obligent le gouvernement à ne pas capituler. Alors ce n'est pas faux en un sens très général mais c'est beaucoup trop vague et trop fataliste. Il faut être plus concret. Si un gouvernement de la France insoumise veut mettre en œuvre son programme il n'aura pas d'autre choix que d'exproprier les saboteurs c'est-à-dire de nationaliser tous les grands moyens de production pour les placer sous le contrôle démocratique. des travailleurs. Alors nul doute que les travailleurs se mobiliseraient avec enthousiasme et briseraient la résistance des capitalistes. En outre il faut expliquer au lieu de simplement spéculer sur une hypothèse il faut expliquer maintenant ce que je viens d'expliquer le programme que devrait mettre la FI sans attendre un gouvernement de la FI et construire maintenant une organisation révolutionnaire déterminée à briser la résistance des capitalistes et à transférer le pouvoir entre les mains des travailleurs. Cette conclusion l'ordre ne l'attire pas. Il ne pose pas à la question du parti révolutionnaire. C'est lié à l'ensemble de sa philosophie politique qui fait complètement l'impasse sur le rôle du parti et de la direction révolutionnaire. Ce sont des facteurs complètement absents de sa pensée. Il est vrai qu'il s'appuie essentiellement sur la philosophie de Spinoza et qui n'a pas spécialement développé grand-chose sur la question du parti révolutionnaire même si c'était un philosophe de génie. Mais vous ne trouverez pas la théorie du parti révolutionnaire et de l'international révolutionnaire ni dans l'éthique ni dans le traité politique ni nulle part chez Spinoza. Pour notre part, nous comprenons le rôle décisif d'un parti révolutionnaire et d'une internationale révolutionnaire. C'est ce qu'on construit sur la base des idées et du programme du marxisme et on appelle à nous rejoindre tous ceux qui veulent nous aider dans ce travail indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada